bon là c'est ça, ici j'ai des tartes grappes, pognent après ma pine, ici ma pine est barrée, ça ça pognent dans le vent, le vent il rentre dedans, ça bouge sur le dessus de l'oie c'est ce que j'ai à faire pour le monter, je vais le remonter, ça comme ça, puis ça comme ça ici il y a une coche, ça rentre, elle vient barrer ici, puis ici je vais mettre une tartes grappes, là ça donne ça, ça fait que dans le fond elle reste tout le temps ouvert en dedans, là c'est sûr que mes têtes sont pas finies, mais je les ai essayées, puis quand ils rentrent un petit peu, ils tournent toutes, puis ils suivent toutes comme s'ils sont en train de manger, là j'ai juste des têtes hautes, ils me restent les têtes les têtes à manger par en bas, ok, c'est ce que ça donne ça, là, c'est ça, c'est ça que j'ai fait à date, là j'en ai 60 de la faite, puis je vais essayer ça cet automne, ça devrait marcher, puis c'est ça, ils m'en reviennent à peu près à 1,52$ chaque, puis j'ai payé, je pense, c'est 23$ tout mes sacs avec mes pins de même, ça c'est des pins à tomates qui vont en avoir de l'heure à moi, les sacs c'est du tissu qui vont en avoir de l'heure à moi et tout, puis le coraux plastique qui m'a coûté 16$ la feuille de 4 par 8, je suis bon pour faire 22 oeufs avec, avec mes petits coins dans le fond pour la laisser ouverte tout le temps, puis qu'elle vienne en dedans, ok, c'est ça, ça donne ça, c'est sur le côté, mais les autres vont voir d'avant sur le dessus, puis les têtes qui s'en viennent, ok, c'est ça ok, c'est ça